On a en effet exploité du charbon dans les lampes. Enfin, pour être exact, de la limite. C'est une matière, du coup, aussi avec un taux de carbone servant de combustible, mais dont le taux de carbone, justement, est plus faible que celui du charbon, et c'est un combustible de moins bonne qualité. Mais il y a eu, du coup, une exploitation de cette substance dans les Londres, à Saint-Long-les-Mines pour être précis, d'où le nom de la commune. Alors, ça n'a pas fonctionné très bien, ça a été plusieurs fois interrompu, ça n'a jamais été très rentable, à la différence des grandes mines du pays, très connues de Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais, ou même de Casseville-Carmot, où Champagnac est, du coup, une mine que je connais bien. Mais il y a eu, quand même, cette activité minière dans un département auquel on ne pense pas, et donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet à l'occasion de la visite du musée de Saint-Long-les-Mines, moi-même qui suis guide au musée de la mine de Champagnac, et du coup, je vous mets le lien en description de cette vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, afin que vous puissiez la regarder, la commenter, la partager. Au revoir tout le monde !